Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans cet espace consacré à la partie subfigurée. Je commanderai cette vidéo de moi en train de parler de façon ASMR pour vous détendre le plus possible, vous relaxer, et peut-être, je dis bien peut-être, vous entendrez. Je tourne cette vidéo et j'en produis l'audio en deux temps, c'est-à-dire que là, j'ai déjà la vidéo de faite et je la commande. Ce qui explique aussi que vous n'aurez pas les bruits normalement attendus dans une vidéo de peinture, à savoir le coup de pinceau, etc. La raison à cela, c'est que mon environnement au moment du tournage de la vidéo était infiniment plus bruyant que celui de mon appartement à 2h30 du matin. Vous pouvez donc me voir actuellement par une figurine qui fait partie de la gamme et du jeu de plateau. ou plutôt Wargame, pour utiliser l'expression anglaise, Warhammer Age of Sigma, qui est donc, pour résumer, pour que les personnes ne connaissons pas puissent, tout de même avoir quelques notions suivant cette vidéo, qui est un jeu de simulation de bataille dans lequel des figurines représentant des unités d'armée s'offrent. Donc ici, nous avons affaire à, ça est évidemment un jeu qui est ancré dans un original fantasy. Ici, vous avez affaire à une figurine qui représente un petit spectre armé d'une épée. Il s'agit d'un chênerasme horde, donc en français, on pourrait peut-être traduire un peu poétiquement par horde enchaînée. Donc c'est un spectre qui fait partie d'un groupe avec ses congénères, un petit bataillon. Voilà. Là, je suis en train de peindre, comme vous pouvez le voir, les parties squelettiques, le spectre, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas être une partie métallique, une cape, une partie spectrale. Donc les mains, les bras et le crâne. Je peins avec la cape de couleur recommandée de chez Gameworkshop, qui est la marque qui fournit ses figurines. Donc la peinture citadel, c'est de là, il y a un rachskin, une couleur un peu beige jaunâtre, qui en fait, en séchant, prend une teinte légèrement plus grisée. Voilà. Donc c'est une teinte de base, la peinture est assez épaisse, je la dilue par moments avec de l'eau. Donc, alors, une chose très importante qui va falloir mettre au clair, avant que cette figurine est plus loin, je débute en peinture. Je suis un absolu débutant, alors certes, là, vous ne me voyez pas pendant ma première figurine, j'en ai déjà plusieurs dizaines derrière moi, mais pour autant, je n'ai jamais vraiment trouvé le temps de m'améliorer. Je suis toujours assez éprouvé dans l'exercice. Voilà. Donc, s'il y a des peintres et des pratiquants du hobby plus, disons, plus expérimentés que moi, c'est peu bien compliqué. S'il vous plaît, je vous en prie, ne hurlez pas dans les commentaires votre horreur absolue devant ma manière de peindre. Je fais de mieux, voilà. Je vous prie aussi de pardonner peut-être la prise de vue un petit peu chaotique par instant. Je débute, c'est ma première vidéo du genre, en termes d'ASMR, c'est également pas ma première, mais c'est tout comme ça. Donc, je vais essayer vraiment d'avoir les deux objectifs en tête, c'est-à-dire commenter la vidéo pour qu'il reste suffisamment de la zone pour vous. Et puis, la compter de manière suffisamment douce, lente et relaxante, pour qu'en termes de détente, vous s'étrouvez également à votre compte. Je ne vous cache pas que je suis moi-même assez fatigué au vu de l'heure, que je n'avais pas tort de l'argent dans ma dulcine qui m'attend. Voilà, donc bon, j'espère que le visuel est relaxant normalement. Tout ce qui est précision, alors les coups de pinceau ne devraient pas être dynamiques avec les notions de relaxation. Voilà. Voilà. Pour autant, j'espère que ça vous plaît. On entend ma folicore, je crois, qu'il y a une tradition. J'espère qu'on n'aura pas trop de pourris parasites de tout type. Donc, de même, je suis quiche absolue en termes de montage, pas fausser la vidéo de tout début. Donc, j'ai pris la vidéo d'une traite et je vais probablement prendre l'audio d'une traite également. Voilà. Donc, on va fermer. Alors, ce que vous avez pu apercevoir à l'écran, juste maintenant, c'est une item glue, la peinture suivante que je vais utiliser. Je vais l'utiliser pour la cape. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une peinture. Une peinture qui est très liquide en fait. Alors, elle est excessivement liquide, peut-être. J'en ai mis beaucoup à frais. L'avantage d'une peinture aussi liquide, et c'est faite pour ça, c'est une peinture technique dans laquelle moi, je trouve, c'est qu'elle va venir couvrir très rapidement et très efficacement des zones qui ont des plis, des creux, des postes, que vous voyez là avec la mèche de la cape. Et l'avantage que ça représente, c'est que du coup, on a une peinture qui va aller chercher ses creux et s'y installer. Et du coup, quand je vais passer une seconde couche d'une peinture plus foncée, par exemple, sur la cape, je vais avoir les rebords qui vont ressurgir, qui vont bris. Il y en a donc, on est qu'ils vont ressurgir. La houle, les creux vont déjà être investis et recevoir la nouvelle couche de peinture beaucoup plus facilement. Voilà, le problème qu'on lui pose cette peinture, et surtout, l'aspect liquide, c'est qu'elle est difficile à maîtriser quand on la peinture déborde. C'est-à-dire qu'il y a des risques que la peinture déborde sur la surface située en dessous. Il faut c'est véritablement gênant, j'essaie de pas trop souffler sur le micro. Il faut c'est véritablement gênant, c'est que la surface en dessous, celle qui est encore blanche, se rapporte dans une couleur plus claire et très fine à terme de texture d'épaisseur. Ce qui fait que si je fais une trace ou une peinture bleue, vous ne le savez, croyez-moi, il n'y en a aucune dans ce que je disais, malheureusement, et bien la trace va s'en voir. Alors là, j'ai l'immense gentillesse et essayé de s'approcher le modèle, pour que vous puissiez en apprécier les détails. Voilà, je vous prie de m'excuser d'ailleurs pour mes ongles, qui sont absolument dans une tenue qui est le contraire sur les prochaines. En plus, avec les gros plans, vous n'allez voir que ça, je vous prie de me pardonner pour ça, je ferai mieux pour les prochaines fois, j'essaierai de penser à les couper avant de passer à la vidéo. Donc là, on va attaquer la lame de l'épée. Donc, on va voir les chaînes et le boulet, ainsi que les menottes de notre petite figurine. Voilà. Alors, à noter, je ne fais pas le bonbon ni la garde qui seront, eux, d'une couleur bronze, qui permettra d'accentuer les détails, l'aspect détaillé. Si vous voulez, on n'aura pas une épée qui sera en un seul bloc de couleur argentée. On aura la carte et le boulet en poise et la lame en argent. Voilà. On saurait qu'elle m'a pu privilégier trois couleurs et faire la lame en argent, le boulet en poise, la garde en poise et le mongeant en couleur poise. J'aurais pu. Mais, très honnêtement, comme je l'ai dit, je débute. Alors, je préfère parfois, pas toujours, mais parfois, c'est moins simple. Ah oui, voilà ce que j'ai fait dans le parti vert. J'ai ajouté un peu de lumière pour aider notamment la caméra à faire l'isopon et la macro. Quand je dis macro, ce n'est pas de la grande macro. Jusqu'elle arrive à souper précisément sur les tailles du graphe, par exemple. Et j'ai également pris mon support à figurines. Il me faut aller sans pas dire, c'est un bout de bois, en fait. Mais il me permet de ne plus la figurine sans avoir à la toucher de mes gros doigts directement. Et ça, c'est plutôt précieux. Donc, là, vous pouvez attaquer la dame. J'y vais un peu comme un brutus, je vais le dire. D'un autre côté, il fait ce qu'il faut. Voilà. C'est assez moche, mais je vais y repasser plusieurs coups de pinceau avant qu'il n'y a pas de soucis. Donc, cette figurine, comme je l'expliquais en introduction, elle fait partie d'un ensemble d'un bataillon. Si vous voulez de dix autres figurines. Voilà. Dans l'histoire du jeu, moi, à Marrage, je le rappelle, il existe plusieurs armées avec plusieurs types de figurines que vous enroutez. Et vous les rangez dans plusieurs ensembles. Plusieurs groupes, si vous voulez. D'un côté, il y a toutes les armées qui vont représenter le chaos, toutes celles qui vont représenter la destruction, celles qui vont représenter l'ordre, celles qui vont représenter la mort. Et comme vous vous enroutez, le spectre, là, il va aller dans le grand ensemble de ceux qui désarmer de la mort, la grande faction de la mort. Parmi ces factions, il y a des sous-divisions. Si vous voulez, par exemple, dans l'ensemble mort, il va y avoir une faction qui va rassembler les squelettes, une faction qui va rassembler les vampires. qui, je schématise, mais c'est l'idée. Et une faction qui va rassembler les fantômes, qui s'appelle les Nighthaunt. Donc en français, on pourrait encore une fois traduire de façon poétique en les appelant ceux qui hantent la nuit. C'est joli, ça fait très Lovecraftia. Voilà. Et donc, ce Shane Raspord est un petit soldat de la faction des Nighthaunt de la Grande Alliance. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait une belle erreur. J'ai mis un coup de peinture argentée sur la main parce que j'essaie de faire la menotte de mon lien. Je tremble d'ailleurs assez folement. Mais pas d'inquiétude, puisqu'un simple coup de peinture basique pourra recouvrir l'argent. Il n'y a pas de soucis. La peinture, la Yanraxkin, est assez épaisse pour recouvrir cette tâche. C'est plus l'épaisseur de la peinture qui va noter pour les corps actifs. C'est ce qui fait que, par exemple, la couleur que j'avais dit, c'est pour le bas du corps du spectre, elle ne cacherait aucune tâche. Elle est beaucoup trop fine, beaucoup trop liquide. J'aurais dû pas rentrer dans les popes du corps que j'avais fait. Je vais reprendre l'entraînement, je sens bien l'entraînement au cœur de l'entraînement. J'espère que je ne vous enlève pas, que vous m'appartient, que vous êtes répétitive en somme. Tranchement, ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup retrouvé dans le milieu de l'ASMR, d'ailleurs, que ce soit francophone ou anglovan. Mais je n'ai peut-être pas assez bien cherché aussi, il faut le dire. Il y a eu une très bonne vidéo du sujet de l'ASMR en compagnie d'un ami peintre sur Facebook. Que je vous engage d'ailleurs, que je vous conseille d'aller voir, puisqu'elle est excellente. Elle date un petit peu, mais excellente. À vrai dire, ce n'est pas tellement cette vidéo-là qui m'a inspirée pour essayer de me lancer. C'est plus une espèce de, comment dirais-je, de collusion de plusieurs instantations. Déjà, j'ai voulu forcément l'ASMR en dessinant de faire des comptes comme moi, j'aimerais voir sur la plateforme. Du coup, j'ai quand même un certain plaisir à les réaliser. Là, vous voyez, c'est des scènes de peinture. Moi, c'est heureux, puisque j'aime bien la peinture, j'aime bien ce que j'ai tourné, j'aime bien ce que j'ai fait. Et surtout, je vous dis que si moi, j'en recherche, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas le seul à en avoir un peu besoin de voir sur la vidéo sur la plateforme. Peut-être qu'elle ne me tourne pas. Je n'ose pas vraiment faire de petits bruits ou de tricardes, déjà, car j'apprécie très peu d'autres choses que le juchotement. Du coup, je vais probablement abuser de celui-ci et de la fonction stéréo avec deux micros du TASCAM que je possède. Bien entendu, je peux également faire du tapping dessus. Je trouve ça incroyable. Mais personnellement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas bien parler pour ces polarités, malheureusement pour ceux qui apprécient. De même, tout ce qui est... ... 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 Là où devrait se situer de la chair pour leur donner un halo fantômatique, comme celui qu'on a autour des fantômes de Ghostbusters, pour faire la petite référence. En fait, on va se servir de l'aspect liquide de la peinture pour qu'elle se place d'elle-même dans les creux. Après, on va se servir à faire ressortir les dents et les orbites sur les lignes de la main ou les jointures des doigts. Ça vaut ce que ça vaut. Certains trouvent ça ridicule. Je ne l'ai même pas fait sur toutes mes figurines. Ça dépend desquelles. Ça dépend de mon envie aussi. J'apprécie faire des pauses. Ah oui. Vous entendez les petits bruits. D'abord, vous n'en faites pas. J'espère que ça ne vous dérangera pas à l'écoute de la vidéo. En tout cas, je vais essayer de couvrir avec ma voix gonflée. Je vais faire de mon mieux. Je ne vous promets rien sur l'expérimentation. Ce qui se passe de l'expérimentation. J'ai dû couper un instant. Il y a eu du bruit extérieur. Je ne sais pas que le bruit, le son du Tascam, si je ne parviens pas à l'enlever, ne vous aura pas dérangé. Mais si vous aurez dérangé, j'en suis vraiment confus. Voilà. Donc là, je range un petit peu le plan de travail. J'ai terminé. Il se peut que je regroupe à tout moment. Ce n'est pas une chance exacte. Je pense qu'il va se passer. Voilà. Donc, on en arrive au décan. Je vais pas faire la base intégralement. Je vais me contenter de placer les peintures de base. C'est-à-dire la pierre tombale et le socle. Donc, ça va être une couleur sable. Mais par contre, ça, je le ferai ensuite hors vidéo. Je sais que celle de Viorilla, j'ai déjà peint la base avec une peinture qui reproduit un effet boueux. Et j'ai collé une petite fougère pour le style. Voilà. J'ai déjà utilisé d'autres genres de bases. J'ai déjà fait des bases avec du faux gazon. Quand je commençais, j'utilisais même du gravier qui était la base destinée à couler du ciment. Donc, comme quoi, on peut faire avec un peu tout. C'est du tout-it-yourself, comme on dit. Voilà. Et donc... J'ai dû m'encore couper. Je me suis peut-être un peu perdu parce que je cherchais. Ouais, j'ai fait des bases avec du gazon. Avec du gazon. Du faux gazon. Avec du gravier. J'ai aussi acheté des petits décors comme des crânes pendant un moment. Des crânes. Je rajoutais des cailloux. Et là, j'ai acheté des touffes d'herbes qui sont très cool. Qui rentre très bien. Petite touffes d'herbes de gouttes. Très sympathique. Donc là, vous me voyez attaquer la pierre tombale. J'en fais la couleur grise. Voilà. C'est du gris très standard. Pour le coup, il n'y a rien de très particulier. Pendant un moment, je n'achetais pas forcément toutes les peintures dont j'avais besoin. Je faisais avec des mélanges. Mais en fait, je n'avais jamais exactement la même teinte entre chaque figurine que je peignais. Du coup, à un moment, j'ai fini par acheter du gris. Et j'ai fait ça avec plusieurs couleurs. Pour lesquelles, au début, je faisais des mélanges et ensuite. Je me rends compte que ça ne tenait pas la route entre deux figurines. Voilà. Donc là, si mes souvenirs sont bons, on va attaquer la cendrée dust. Qui est dans de la peinture couleur sable. Qui va me permettre de faire le socle. Et ensuite, je vais faire tout ce qui est petit. Effets spéciaux. C'est-à-dire tout ce qui va être encre. On la vit, on va le voir. La même technique que tout à l'heure. Donc de la peinture liquide pour prendre les creux. Et le brossage à sec. Dont je n'ai pas cesse de vous parler. Voilà. Donc là, c'est très dur. Merci. J'y vais généreusement. Voilà. Le but avec la cendrée, c'est de couvrir le socle assez rapidement. Donc, on ne s'en mette pas trop trop. Bon, voilà. L'ennui avec ce genre de technique. Enfin, ce genre de technique. Ce genre de pratique. C'est que là, si vous voulez, je suis en train de peindre ma figurine. Alors qu'elle est entièrement assemblée, etc. Ce qui vient en fait. Le risque que je mette de la peinture sur une zone. Non prévu à cet effet. C'est-à-dire, par exemple, que je mette de la peinture, je ne sais pas. Argentée sur une peinture spectrale. Elle est grande. Parce que mes pièces sont assemblées. Certaines personnes, j'ai vu faire ça en boutique notamment. Parce que si vous voulez, dans les boutiques dans lesquelles on peut acheter ce genre de figurines, on peut aussi peindre sur place. Mieux, apprendre à peindre. Du coup, j'ai déjà vu des gens en atelier, en boutique, peindre sur la grappe. C'est-à-dire qu'ils ne montent pas les figurines en premier. Ils les paient d'abord. Pièce par pièce. Ce qui limite assez le risque de peindre sur un bout qui n'était pas prévu. Et ça permet aussi d'avoir tout à plat. Ne pas avoir à se contorsionner pour atteindre telle ou telle zone qui est cachée. Là, par exemple, les intérieurs de cap, les chaînes et tout. Enfin, c'est compliqué. Quand tu es sur la grappe, il n'y a aucun problème. Moi, je ne peins pas comme ça. Parce que je n'ai pas appris comme ça. Et du coup, j'ai un peu de mal à me mettre. Mais peut-être un jour. Là, vous la voyez de près. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est en train de sécher. Voilà. Bon, je n'ai pas fini. Comme je vous l'ai dit. Et comme vous pouvez le voir au début de la vidéo. Il nous reste 10 petites minutes ensemble pour travailler des petits trucs sur la figurine. Mais là, déjà, elle est très proche de son look final. Parce que toutes les peintures de base ont été appliquées. Je ne sais pas si ça a coupé. Normalement, ça a coupé. Non, pas encore. Il y a un petit passage où je coupe. Parce que, si vous voulez, ma caméra claque. Elle coupe à partir d'un certain temps de vidéos, de films. Et il faut un petit peu la relancer. Alors, autant là, le premier coup, j'ai réussi. Je l'ai vu de suite. Autant il va y avoir un moment où je ne l'ai pas vu. Et du coup, je fais quelques petits trucs que vous n'aurez pas en caméra. Malheureusement. Voilà. Ok. Donc, oui. Les ombres avec l'anulnol, là. C'est une peinture très liquide. C'est même une encre, en fait, plus qu'une peinture. Je suis désolée. J'ai la bouche assez pâteuse. Du coup, elle entend beaucoup mes bruits de bouche, je pense. Certaines personnes peuvent trouver ça agréable. Et d'autres, au contraire, haïssent ce genre de bruit. Je suis navrée pour elles. J'espère que ça ne les dérange pas au bord de quitter la vidéo. Quoique si ça les dérange en ce mois, elles ne sentent déjà plus la bande. Mes excuses. Donc, l'anulnol dans l'écran, notamment sur la chaîne. Voilà. Ah, est-ce que... Ouais, ouais. Alors, j'y fais vraiment beaucoup trop généreusement, si vous voulez, mon avis. Mais écoutez, tant que ça marche, on ne va pas se plaindre. Donc, ça permet de donner un caractère un peu embraché à la chaîne. Qui ne me fera pas son charme. Voilà. Donc, on fait l'autre côté aussi de la chaîne, normal. Voilà. Je ne sais plus où je passe d'autre. Je crois que je passe sur la pierre tombale. Pour que ça aille dans les ombres débêtées, sans sculptées, tout simplement. Je passe sur les menottes. Pour que ça leur donne l'air un peu usé. Et je ne sais plus si je passe sur la lame ou pas. Je ne sais plus. Alors, voilà, ça a coupé. Je suis, en effet, passé sur la lame. Ça se voit. Ça lui donne une certaine usure. Je suis passé sur les chaînes. Je crois d'ailleurs que j'en ai mis deux. Alors, j'ai mis de la Nulnoil pour le côté noir. J'ai dû mettre de la Agrax Earthshade pour un côté un peu plus rouge. Et là, devant vos yeux ébahis, je vais passer au dry brushing. Donc, vous avez vu la brosse. Normalement, si le vocal n'a pas trop de retard par rapport à la vidéo. Mais normalement, ça devrait être beau. Je devrais avoir à peu près géré ça, malgré les coupures. Donc, la brosse est la Storm Host Silver, qui est une peinture métallique et plus claire, en fait. Et là, avec le premier dry brush, excusez vraiment les ronflements, c'est insupportable, mais je peux difficilement fermer. Avec le premier dry brush, je vais attaquer la lame et je vais tout simplement essayer de rehausser les angles, les rebords, le tranchant de la lame et l'axe central. Le but étant de donner du relief et des détails à la figurine. Voilà. Donc, je vais faire ce genre de travail pour un peu toutes les parties métalliques, pour essayer d'éclaircir, par exemple, les chaînes. Vous allez me dire, c'est un peu contradictoire. En fait, on a semblé juste avant. Pourquoi, là, tu éclaircies ? Parce qu'en fait, je ne vais pas éclaircir la totalité de la chaîne. Je vais éclaircir les parties qui doivent être éclaircies, c'est-à-dire celles qui sont le plus en avant. Comme ça, dans les creux, on a sombrayé. Et dans les oeufs en avant, on a éclairci. Et on obtient du détail. Et ça, c'est super chouette. Le brossage à sec, comment ça marche ? Et bien, on prend un peu de peinture sur le pinceau et on essaie de la diluer. Pas la diluer le terme, mais d'en enlever le maximum pendant qu'un pellicule sèche qui va venir se déposer avec parcimonie sur les zones à travailler. On y va par petits coins, répétitifs et dans un même sens. Et en général, ça marche très bien. Là, je vous avoue que pour les chaînes, j'ai peut-être un peu abusé. J'y suis allé un peu fort. Mais ça fonctionne, après tout ce qui compte. Les menottes, c'est fait aussi. Hop, vous voyez qu'elle ressemble à elle vachement plus. Et là, on va le voir bien avec celle-là, je crois. Ouais. Vous allez voir qu'elle va se mettre à briller, c'est terrible. Voilà, c'est pas trop mal. Et voilà. Alors, est-ce que vous faites la mise au point ? Vous voyez déjà que ça brille un peu plus. Voilà. C'est pas mal du tout. Après, c'est une technique de détail. Il ne faut pas s'attendre à des cents et des billes non plus. Voilà, regardez comment la lumière joue bien dessus. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et donc là, on va attaquer, il me semble, le deuxième brossage à sec. Qui va nous amener vers la fin de la vidéo. Ce brossage-là, je vais le faire avec du Ultuan Cress, une sourire sombre. Qui est un cray très clair, proche du blanc. Et je vais m'en servir pour les parties spectrales. L'objectif étant de mettre en avant les reliefs. J'ai mis du temps à trouver le mot que je voulais, les reliefs. Mais dans le cas précis de la partie spectrale, on va y aller plus généreusement pour les chaînes. Puisqu'en fait, si les pointes sont plus blanches, bah c'est pas grave. Puisque ça va rappeler, d'un très juste titre, le côté éthéré des spectres. Donc comme vous y voyez, j'y vais vraiment assez brutalement. Bon, malheureusement, la mise au point, c'est pas très bien faite. Et je corrige avec mon toit, car je suis un crétin. Parce que j'en mets un peu beaucoup en fait. J'ai mal anticipé beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, le dry brushing c'est pas ma spécialité. Le brossage à sec, je suis moins bon que les lavis. J'espère que, bah, allez savoir. Peut-être que vous allez avoir appris des choix dans ces vidéos. Peut-être que vous vous en servirez de tutoriel pour peindre vous-même ce même jeu de figurine. Allez savoir. En tout cas, si ça peut faire verser dans le livre. J'ai pas une très grande expérience en peinture, mais je fais de mon livre. Et j'espère que ça se ressent. Voilà. Donc on attaque l'arrière. Hop, hop, hop. D'ailleurs, si vous vous servez de cette vidéo comme tutoriel, n'hésitez pas à vous renseigner sur les techniques auprès de YouTube. Parce que je vous montre, mais l'angle de la caméra est pas ouf. Je suis moi-même peintre et mon peintre, donc il y a toujours moyen d'apprendre mieux ailleurs. D'ailleurs, lorsque j'ai fait mon programme en les techniques, je me suis renseigné sur YouTube, c'est encore le mieux. Voilà. Donc on apporte du relief. Voilà. Hop. Ça nous restait deux minutes trente ensemble. Donc pendant que je vais m'occuper de faire le brossage à sec de la pierre tombale, je vous montre, c'est pas trop mal, ça apporte quand même quelque chose. Voilà. Moi, de mon côté, je vais quand même prendre les devants et puis vous souhaiter, selon votre position dans la journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon appétit, ce que vous voulez. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait détendue, bien sûr, elle vous ait relaxé. Que vous ayez passé un bon moment avec moi, la peinture et la figurine. Voilà. Que peut-être vous avez appris des choses, que vous avez découvert des trucs. Voilà. Que ça vous aidera ou pas. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Comme je vous l'ai dit, on se verra aussi dans un prochain espace comme celui-ci de détente. Autour soit une figurine d'un peu de peinture, soit d'autres choses, que ce soit une lecture, que ce soit un gameplay, je sais pas trop quoi. Dans un skype ou autre truc, qu'importe, genre avec les ongles coupés, mon tasque à mon position, je serai ravi de vous retrouver. Voilà. On se quitte sur ces quelques images pro-caméraman, comme vous le voyez, de cette merveilleuse figurine. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Merci.